Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube ! Aujourd'hui, on va répondre aux méchants commentaires. Plus j'ai rangé les commentaires mauvais, comment j'étais en colère. Tandis que je range les commentaires mauvais, je t'ai envoyé le message. Il m'a dit que les gens sont fous, ils sont un peu malades. Franchement, avant de commencer ça, les commentaires mauvais, ça n'a rien marché avant. Mais en ce moment, j'ai appris le français plus qu'avant. Donc je pouvais bien comprendre, alors ça me touche. Ça te touche ? Oui, ça me touche. Moi, je suis le genre de personne, quand j'ai un commentaire, j'ai envie de répondre. Mais Yann, il me dit vas-y Yann, vas-y Jason, on s'en fout. Mais vous allez voir sa réaction, parce qu'il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. Allo, j'ai préparé les mauvais commentaires ? Des mauvais commentaires ? Peut-être 20 ? 30 ? Non, non. Trop ? Non, 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 il y en avait assez, mais j'ai récupéré. On va être très énervé à la fin de la vidéo du coup. Toi, oui. Moi, je vais être tranquille, mais on va voir la réaction. Du coup, let's go. Premier. Ah, les gays ! Ah, les gays ! Alors, déjà, moi, on n'est pas là pour déverser de la haine, pour aller harceler les autres. Mais au bout d'un moment, quand tu es là pour critiquer des gens, écris déjà français. On commence déjà par la base. Mais tu vas voir. Tu peux parler français, écris bien le français. Moi, les gays ! En plus, les gens ont souvent mal écrit. Tu vas voir. Non, attends, attends. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce que tu réponds ? Merci, je suis gays. Moi, je lui dirais. Oui, je le sais déjà, tu sais. Je suis gays ! Gays ! Moi aussi, je suis gays ! Gays ! C'est quoi ça ça ? C'est pédé, mais à l'envers. Pourquoi ? Salle d'épée ! Parce que c'est trendy, tu vois, c'est trop tendance. Ah, c'est de la mode ! Merci pour ton commentaire. Déjà, c'est pas utile. Deux petits deux, tout le monde s'en fout. Et deux trois, bah, va t'acheter une vie parce que tu as l'air de sacrément te faire chier. Moi, je m'en fous. Salle d'épée comme ça, ça marche pas. Ça me touche pas. Non, mais c'est surtout, what is the interest ? C'est quoi l'intérêt ? Pas du tout. Non mais c'est quoi l'intérêt de faire ça, genre ? Je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer. Je sais pas quoi dire. Vous êtes trop parfaits. Donc, je vais te dire. Salle d'épée. Oh là. Tu vas voir. Attention, là, on rentre dans une équipe. Je vais lire. Homme plus homme, malédiction. Il est encore temps de faire marche arrière Jesus. Reviens bientôt, trouvez-vous plutôt des femmes marées. Mariez-vous dire pardon ? Tu vas dire. Parce que Dieu... Mariez-vous, Dieu pardonne tout parce qu'il est amour plein de compassion pour ses enfants. Ouais. Ouais. Alors, homme plus homme... Enfin, moi, je vais... Homme plus homme, malédiction. On va commencer parti par parti. C'est comme le brochet. Homme plus homme est égal malédiction. Alors ça, du coup, je te prie de pas vouloir imposer ta vision des choses aux autres. Merci. Il est encore temps de faire marche arrière. Non. Christiane et moi, on fait que de la marche avant. Nous, on est... Nous, l'arrière, ça nous intéresse pas. Ouais. Jésus revient bientôt. Trouvez-vous plutôt des femmes ? Alors, on respecte tes croyances. Donc, respecte le fait que nous, personnellement, nous ne croyons pas en Dieu. Moi, personnellement, je ne vois pas trop de lien avec le fait de croire en Dieu et de ressentir qui tu es. Donc, exprimer ton orientation sexuelle. Je comprends pas trop trop le lien. Enfin, personnellement, je parle pour moi. Trouvez-vous plutôt des femmes ? Non. Je préfère les mecs. What's the problem here ? Yeah. Mariez-vous. Dieu pardonne tout ce qu'il est amour plein de compassion pour ses enfants. Alors ça, j'en doute pas du tout. Mais personnellement, j'y crois pas. Donc, il faut arrêter de vouloir imposer ta vision religieuse aux gens. Tu as des gens qui y croient et c'est très, très bien. Tu as des gens qui n'y croient pas et c'est aussi très, très bien. Laissez-nous vivre notre vie. On te laisse croire en ton Dieu, exercer ta religion. Laisse-nous vivre notre vie et faire ce dont on a envie. Il faut comprendre que nous, notre vie, on la vit pour nous, en fait. Donc, quel est encore l'intérêt ? J'ai pas besoin d'être remis dans le bon chemin. Je ne t'ai rien demandé. Va t'occuper de tes amis, de tes gosses ou de tes parents ou de ta famille. Enfin, balaye devant le pas de ta porte avant de... Putain de... Incroyable. Oui, je suis déjà énervé là. Encore après, il y a une autre réponse. C'est déjà trop tard, malheureusement. Car la société d'aujourd'hui les conforte dans leurs choix. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas leur coeur cracher dessus non plus. Le respect, c'est pas tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors là, c'est haters. Mais un haters bienveillant quand même. C'est trop tard pour eux, malheureusement. Ok, mon frère, pas de soucis. La société d'aujourd'hui les conforte dans leurs choix. Mais en fait, non, non. La société actuelle, en fait, elle met en avant les couples hétérosexuels. Enfin, oui, les couples gays s'assument de plus en plus. Mais c'est parce qu'on nous donne la possibilité de le faire. Et moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de mal. Je vois ça comme une avancée. Enfin, encore personnellement. Je ne sais pas comment tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il dit, on ne va pas leur cracher dessus. Le respect, c'est pour tout le monde. Et ça, même si ton début de phrase, je ne suis pas d'accord. Et je trouve que c'est pourri. Oui, le respect, c'est pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on se ferait moins respecter qu'une personne hétérosexuelle. Je ne vois pas pourquoi on se ferait moins respecter qu'une personne croyante. Je ne vois pas pourquoi on se ferait moins respecter qu'une autre personne lambda. Parce que c'est des choix qui nous sont personnels. C'est des choix qui nous regardent. Christian, Jason, couple. C'est tout. Voilà, en quoi mon couple te regarde. Attends, à moi. Tu vois, il y a... Non, mais premier mot, il y a une faute. Il y a plein d'autres. Ça dégoûte. Tu looks YouTube. Tu tombes sur des pédés. Bah, swipe. Les procédures pour enfermer ta bouche. Parce que quand tu écris, ce n'est pas français. Ouais. Puis qu'il essaie de parler anglais, tu looks. Bah déjà, apprends à écrire un concept. C'est la mode ou quoi ? Non, mais apprends déjà à parler français. Après, tu viendras parler anglais, en fait. Pélo. C'est quoi ça ? Même Fujian, il parle mieux français que toi. Bien sûr. Qui regarde ? Pas Luc. L'autre. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est trop drôle. C'est quoi ça ? Puis, 5 de gay ? Bah, because he don't want to be bad. Because of the bad way. Oh, il est emporté les gens. Mais, en fait, là, ça fait 4 commentaires. Bon, on a eu un avec la religion. Bon, chacun sa vision. Mais en fait, c'est tout le temps ça. Il y a que ça. Il y a que ça. Putain de gay. Oui et, du coup. Mais, du coup. Quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux faire quoi, en fait ? Non mais, allô. Coucou les pédés ! Voilà, elle est très... Coucou les pédés ! C'était trop joli. Pourquoi il y a LGBT dans son blase ? Pourquoi il y a LGBT ? C'est pas bien. Bah si, des synonymes de communauté. Mais, peut-être c'est pas bien. Bah non, c'est pas bien. T'as pas le droit de... Ah non. Mais, allô ? C'est un commentaire mauvais ou pas ? Bah, je sais pas. C'est beau. Espèce de... Espèce de... Tu peux me dire ? Euh... Oui. Et... Et... En fait, ça... Franchement ! En fait, on va vous poser la question oui et du coup. Des gros mots comme ça, ça marche rien. Ça me touche pas. Mais parce qu'on est mature, t'as 30 ans, j'ai 27 ans. Donc moi, les trucs comme ça, franchement, je m'en fous. Mais du coup, tu vas aller insulter quelqu'un que tu connais pas, juste par rapport à son orientation sexuelle. C'est quoi le problème dans ta tête ? Tu penses que c'est nos problèmes ou tu penses que c'est toi du coup ? À vouloir exclure les gens comme ça, à être méchant gratuitement, c'est plutôt à toi qu'on devrait dire, c'est quoi ton problème en fait ? La tête. Prends ta tête, hein. Ouais, puis euh... Puis comme il a l'air un petit peu, ça va peut-être te remettre les idées en place. Bon, aussi. Tu vois ? Alors lui, il est... Au début, tu sais, au début, quand j'ai reçu un commentaire mauvais, je t'ai demandé, c'est quoi ça ? Parce que c'était trop bizarre. Mais franchement, est-ce que si je dis quelque chose, franchement, c'est trop triste parce que je sais qu'il met les commentaires mauvais derrière le moniteur. En faisant rien. Mais il regarde nos vidéos. En faisant rien. Non, il regarde nos vidéos. Il est là. Ah, il est drôle le coréen. Bande de grosses pédales de merde. On s'en tape. Split. Split. Frère, encore une fois, pourquoi tu commentes en fait ? Mais commenter avec un intérêt, avec une idée, quelque chose d'intéressant sur laquelle on puisse parler. Mais pourquoi nous gratter ? Gratter. Oui. J'espère que t'es énervé. On est famous et t'es jaloux, c'est ça ? Tu veux essayer de nous titiller ? Mais ça marche pas, frère. Ça marche pas. Changer de discours. Bande de grosses pédales. Oui et. Y'a quoi ? T'es frustré ? Toi aussi t'aimes les hommes et... T'es mal à l'aise ? Viens avec nous. Non mais... De merde. On s'en tape. Swipe. Les gens me fatiguent. Après, on me dit que t'as l'air fatigué. Ouais, c'est les gens. Mais désolée, maintenant que j'ai rangé cela, ces commentaires. J'étais déjà en effet, alors maintenant ça va. Je sais, calme. Calme. Je me demande comment tu peux critiquer les goûts de chacun. Ah, ça c'est... Ah, ça c'est... Ah, ça c'est... Les belles pédales. Merci. C'est clair. Inutile. Alors... Ah non ça. C'est ce que Jason attend. Ça se m'adore. Alors là, je vais attendre. Je me... Oui. Je me mets bien. Qui fait le rôle de la femme ? Bah ta sœur. Mais qui fait le rôle de la femme ? Alors après, on est là et on nous dit oui, la société leur dit que c'est bien. Non, non. En fait, la société nous instruit depuis qu'on est petit à nous dire qu'un homme va... Enfin, est censé... Enfin, doit aller avec une femme. Une femme doit aller avec un homme. On n'est pas d'accord avec ce principe. Plein de gens ne sont pas d'accord avec ce principe. Nous ressentons des choses qui nous mènent à faire des choix dans notre vie. Qui fait le rôle de la femme ? Personne en fait. Il n'y a pas de rôle. Pourquoi ça devrait être toujours homme-femme ? Pourquoi un homme devrait faire ça ? Il faut arrêter de tout mettre dans des cases comme ça. Et laisser les gens vivre leur vie. Pourquoi obligatoirement, il faudrait un homme et une femme pour qu'une relation se fasse bien ? Je pense que sa mentalité, c'est un peu enfermé. Parce que tu sais, LGBTQIA+, il y a beaucoup de personnalités. Mais eux, ils pensent que normal, abnormal. Ils pensent comme ça. Alors, abnormal... Ouais, mais c'est triste. Alors, tu vas faire quoi ? Quoi ? Je pense que c'est comme ça. Mais c'est triste. Enfin, je ne sais pas. Mais un petit peu plus de piment dans ta vie. Éduque-toi. Prends conscience de ce que tu dis. Que toute la vie ne tourne pas autour d'un couple homme-femme en fait. Je trouve ça vraiment triste de voir les choses comme ça. Il y a tellement plein d'autres couples qui sont formés différemment. Et qui sont aussi très, très beaux et représentent peut-être mieux l'amour. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis amoureux d'un homme, de Fikyan. Je suis très heureux. Et voilà, on ne sexualise pas le rôle de quelqu'un. Enfin... Alors lui, j'en suis sûr. Plus tard, il va dire à sa femme, toi, tu dois faire le ménage. C'est d'une tristesse, mon gars. J'espère que tu es un peu sur une fille, là, qui va un peu te mater, là. Franchement, ça m'a beaucoup chier. Ça m'a fait chier. Arrêtez vos saletés. Pitié pour nos enfants. Franchement, c'est déjà triste pour tes enfants. Parce que... Parce que... Déjà, tu ne sais pas écrit en français. Parce que oui. Déjà pour ça, en fait. Ça veut dire que tu n'es pas bien éduqué. En plus, tes enfants, ils vont avoir la même mentalité comme toi. Et franchement, ça, c'est triste. Les pires dans l'histoire, c'est vraiment tes enfants. Enfin, si tu en as. Parce que franchement, je l'ai plein. Déjà, mec, tu as écrit 7 mots. Tu as fait 6 fautes. Alors... Bon. Ça, limite. On peut passer outre. Parce que pour nos enfants. Nos enfants. N-A-U-X. Ce mot n'existe même pas, en fait. Mais c'est surtout qu'en fait... On tombe les vins en tout. Ouais. Des fautes comme ça, c'est grave. Comment on peut avoir la mentalité comme ça ? Mais c'est surtout... Tu es là. Tu veux nous faire la morale. Alors que nous, sur nos réseaux, on fait transmettre... Enfin, je pense qu'on est d'accord qu'on partage quand même des messages d'amour. Des messages de tolérance. Nous, on essaie de faire passer à notre communauté. D'être les personnes qui veulent être au fond de elles-mêmes. Parce que c'est ça le plus important. Et d'être en accord avec soi-même. Parce que tu vis pour toi. Et avec toi, surtout. Et tu es là, tu viens de nous dire... Nous, en fait, on dit aux gens, l'amour c'est bien. L'amour existe sous différentes formes. Donc toi, tu es là. Tu veux combattre les gens qui partagent de l'amour. Franchement, c'est une excuse. Pour nous gratter. Pour nous faire chier. Les gens comme ça, ils s'en foutent des enfants. Mais pourquoi combattre des gens qui véhiculent l'amour ? C'est un message hyper positif qu'on fait passer, non ? Moi, je pense ça et j'en suis persuadé. Donc ouais, déjà, apprends à écrire en français. Éducte-toi. Et la prochaine fois, tu fermes la place. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, ce short-là ou ce reels, il était très, très drôle. Alors déjà, je suis déjà énervé. Oui, c'est dégueulasse de vivre entre mecs comme un couple. Faire l'amour par leur fils. De la défectation. C'est grave. Alors, j'ai trouvé des mots en dictionnaire. Mais en fait, déjà… Beuf. Déjà, en fait, dire aux gens, penser aux gens qui font l'amour comme ça, selon une telle façon. Déjà, c'est toi qui as un problème parce que c'est toi qui est à moitié perturbé. Genre, lui, comment il fait l'amour ? C'est dégueulasse. Elle, comment elle fait l'amour ? C'est trop bien. Mais déjà, tu as un problème dans ta tête. Il faut arrêter les conneries. Et c'est dégueulasse de vivre. Mais… Swipe ! Tu sais, tu vois, au début, il était tranquille. Maintenant, il est énervé. Mais franchement… Pourquoi tu perds ton temps ? Des gros mots comme ça… Ils ont… Merci beaucoup d'utiliser ton temps pour mettre le commentaire mauvais. Alors… C'était mignon. Ah oui. Je suis homophobe. L'autre commentaire. On s'en fout. Et quelqu'un de notre commune… On s'en fout, oui et non. Parce que déjà, commenter ça, en fait, on peut porter plainte. Aller voir la police et leur dire qu'on est victime d'homophobie. Écrire des choses comme ça sur internet, il faut prendre conscience. Mais quand je vois ta photo de profil Fortnite, tu dois avoir entre 10 et 12 ans. Donc bon, il est encore temps de te mettre sur le droit chemin et de t'apprendre quelques petits trucs. Donc ça, c'est une insulte homophobe et c'est puni par la loi. Donc là, ce que tu fais, c'est illégal. Je leur souhaite plein d'enfants. Oui, c'était mignon. Pas mignon, ça. En fait, tu as « make fun of us ». Ah bon ? Bah bien sûr. Je ne sais même pas si… En plus, l'autre réponse. Tu sais que les relations contre nature l'empêchent d'en avoir ? Franchement, qui choisit ça ? Pourquoi on est contre nature ? Je ne comprends pas… Pourquoi c'est toi qui choisis cela ? Oui, tu peux penser comme ça, mais tu n'as pas besoin de dire comme ça. Il n'y a pas une dame super drôle à la télé qui parlait comme… La relation contre nature… Elle parlait un peu comme ça. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Elle est un peu siphonnée elle aussi. On a fait penser à ça contre nature. Voilà, c'est pour ça elle. Merci de nous souhaiter du bonheur. Et oui, on aura des enfants. Et oui, ils seront heureux. Et beaucoup mieux éduqués que toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi le français ? Cette société est malade, dégénérée. Et l'autre la répond. Quelqu'un de notre communauté ? Je vois qu'un seul dégénéré, virgule, chaud pour toi. C'est trop ton jade. En plus, si quelqu'un met les commentaires mauvais, les gens répondent au lieu de nous. Et voilà, quelqu'un de notre communauté qui nous défend et qui sait écrire français. Ouais. Franchement, je peux vous dire qu'on est grave content de vous avoir avec nous. On est grave content de pouvoir faire une super famille. Ouais, carrément. D'avoir tout type de personnes dans cette communauté. Franchement, vous êtes des coeurs. Vous êtes vraiment trop mignons. Et vous êtes instruits. Vous êtes éduqués. Et ça... Nice. Merci beaucoup. Euh... Cette société est malade. Bah écoute, ça c'est ton avis et on s'en fout. Dégénérée, ce que tu penses, on s'en fout. Trace ta route. Fais ta vie. Et ferme. Et encore une fois. Hop. Je quitte ce monde. Ok. D'accord. D'accord. Je rejoins amie de conscience. Je te rejoins amie de conscience. D'accord. D'accord. Allez. Deux en moins. Deux cons en moins. Allez. On gagne. Je crois que vous suivez. Mais go, mais allez-y. Adieu. Ne revenez pas. Bien vu. Depuis toi, dans 2021, il y a toujours des homophobes. Ah oui. Quand ils vont aller en prison là. Au moins faire les mêmes balles. Attention. On parle à celui qui a la vision des choses. On parle à celui qui décide. Attention. L'humanité se casse. Et c'est filmé. L'aventure humaine quoi. Il y a quand même 18 personnes qui ont liké cette connerie. Franchement. Quand je vois, j'aime liker. 18 liker. Oh. Ouh. T'es FMS toi. Waouh. En plus, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Tu nous as donné de l'argent. Merci de t'avoir commenté. On tenait comme ça. Et ouais, c'est encore ta vision des choses. Ta vision personnelle. Et on s'en fout. Est-ce que tu te souviens, on a posté un TikTok dans la salle de bar ? Il y a une vidéo où je vous montre. Avant d'aller au salle de gym, je mets les lèvres. Ah oui. Tu te souviens ? Mais il y a un homme, ça se va quitter. Ouais, c'est ça. Ah bah ça, j'ai trop... Allez, la masculinité toxique. Sur quelle merde je tombe ? Des gens qui sont famous, des gens qui percent, des gens qui suivent des good vibes. C'est plutôt sur quelle merde sommes-nous tombés ? C'est nous. Ça te dégoûte les folles comme ça. Ah, on peut lire comme ça. Tu sais pas ce que ça veut dire ? Ça te dégoûte les... Faux comme ça. Et bah, trace ta route ma soeur. Trace ta route mon frère, je sais pas... Mais franchement, je m'en fous. Au début, ça m'a touché, mais en ce moment... Et le mec, comme tu dis, il a regardé notre vidéo quoi. Du coup, tu nous as regardé parce que vous n'êtes connu. Non ? Oh là, c'est le dernier. Alors là, on a le... Le discours. Ah oui. C'est quoi cette folace ? L'autre réponse. C'est un homme. C'est super important de préciser que c'est un homme. C'est... C'est un homme. Euh... Oui, et... Enfin, tu ne vous savais pas. Enfin... Il faut arrêter de... De croire que votre vision intéresse les autres quoi. Non, vous êtes inintéressant. Un démon. Ah, tu aurais dit, man... Je suis la sorcière, je vais te tuer. Je te fige. Voilà. Et je te... Voilà. C'est bon, je l'ai tué parce que je suis une sorcière à l'Iwell. C'est quoi ça ? Je ne dirais même plus un hérétique. Bah, je ne sais pas, je ne comprends pas trop, mais je crois que c'est contre nous. Mais bon... Une personne normale... Enfin... Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est surtout une personne qui est libre de faire ce qu'elle veut. Sur ses réseaux. Et qui est libre de véhiculer les messages qu'elle a envie de véhiculer. Et... Nous sommes fiers de porter du maquillage. Enfin... On fait ce qu'on veut. Nous ne trouvons pas ça exceptionnel. Donc... Lé, lâchez-nous la veste. Yes. Ah non, vraiment. Je n'aime pas ce genre de personnes bourrées de manière. Quel retour dans Chine, on le prendrait sur la place publique ? Ou ça c'est vraiment un commentaire C'est vraiment un raciste 2 ans 1. Et là, du coup, tu es content de dire des choses illégales. Du coup, ça te fait rire. Oh ouais. Ça te fait rire ce genre de commentaire en fait. Je ne comprends pas. À quoi il veut dire ? Bah non. Parce qu'en fait, il n'a rien à dire. Il se croit drôle en fait. Déjà, mon copain n'est pas chinois. Il est coréen. Mais tu as l'intérêt de le savoir parce que tu dis que c'est raciste. Du coup, tu souhaites la mort à quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il est naturellement. Donc, quelqu'un est blond, tu vas l'éjecter parce qu'il est blond et parce que toi tu es brun. Franchement, quand je vois des racistes, ils disent tout le temps chinois. Oui, mais les gens n'ont pas conscience que ce qu'ils disent là, c'est très très grave. Et j'espère qu'un jour, le karma va se retourner contre toi. En plus, on peut déclarer comme ça. Franchement, on peut les déclarer. Mais tu vois, enfin, ce n'est pas qu'on s'en fout. Mais c'est qu'on ne s'y attarde pas. Là, on a cherché vraiment des commentaires parce que c'est vrai qu'il faut avoir des commentaires négatifs qu'on a. Franchement, on ne va pas écrire une histoire. Mais bon, tu en penses quoi, tandis que les commentaires mauvais ? Je trouve ça pas instructif. Je pense qu'on a des personnes qui sont ouvertes. Même de discuter avec des gens qui ne comprennent pas, qui nous respectent et qu'on respectera à notre tour. Mais je ne comprends pas tous ces commentaires. Il n'y a aucune logique. C'est soit tu nous insultes, soit tu nous impose ton point de vue. Mais tu es qui ? Tu es ma mère, tu es mon père, tu es qui pour m'imposer quoi que ce soit. Moi, je suis très heureux dans ma vie. Toi, en revanche, tu as l'air très triste. Et continue à commenter. Donne-nous de l'argent. Comme ça, je vais aller m'acheter un Dior, un Louis Vuitton et je te verrai dans la rue. Nous, le message qu'on va faire passer, c'est soyez vous-même. N'oubliez jamais de vivre la vie que vous voulez vivre. N'oubliez jamais d'être qui vous voulez. Car le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets et d'aimer qui vous voulez. C'est de ne pas avoir de regrets. N'ayez pas peur, soyons fiers. Mais moi, je veux dire aux gens, aux racistes, aux homophobes, c'est très facile de mettre les commentaires mauvais comme ça. Mais franchement, vous devez savoir que vous pouvez tuer les gens comme ça. À cause de vous, les gens peuvent se commis suicide. C'est vrai. Si les gens meurent à cause de vous, c'est trop tard. Et après, dire désolé, ça ne marche rien. Fais attention. Tuer les gens, c'est trop facile. Mais sauver les gens, c'est difficile. Et tu vois, le pire dans tout ça, enfin le pire, dans toute cette haine, cette négativité, moi, je tiens à te dire les yeux dans les yeux que moi, je suis très fier de ce que je fais aujourd'hui. Je suis très fier de ce que je fais comme copain. On est très fier d'être qui on est et de mener la vie qu'on a envie de mener. On est très fier des choix qu'on fait. On est très fier de véhiculer ça sur les réseaux. Et tu sais quoi, mon gars ou ma fille, on continuera à faire ce qu'on fait parce que nous, on véhicule de l'amour, on véhicule de la tolérance, on véhicule de l'acceptation de soi-même. Et ça, tu ne serais même pas capable de le faire tellement tu es centré sur toi-même. Donc ouvre-toi aux autres et tu verras que la vie, ça ne se passe pas forcément comme tu le dis en fait. Donc voilà. Period. Et surtout, les personnes qui nous suivent, n'écoutez pas ces gens qui sont stupides là. Ah ouais, carrément. Qui sont bloqués là, tout le temps à se cogner la tête, à tout le temps répéter les mêmes choses, alors que ça n'a aucun sens. Ne les écoutez pas. Ne leur donnez pas raison. Franchement, grâce à vous, on peut faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient. Donc on peut faire comme ça grâce à vous. C'est ça. Je vous dis comme ça. C'est vous qui nous donnez aussi de la force au quotidien, qui nous donnez de l'énergie, qui nous encouragez. Donc merci beaucoup. Et on est très fiers de vous rendre là pareil. Et franchement, on vous aime fort. Merci de toujours nous soutenir, de toujours nous encourager. C'est vraiment très très important pour nous. Merci beaucoup. Et voilà, c'était la vidéo des gays. Je vais faire comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. On est très contents de faire ça. Franchement, un jour, je voulais faire ça, mais c'est aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo et j'espère que tu vas bien et que tu n'écouteras pas ces gens stupides. Et que tu seras qui tu voudras être. Ouais. Enfin, non, ce n'est pas français. Et que dans un futur, tu seras ce que tu veux être. Tu veux être. Je pense que tu as compris le message. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à la commenter, à nous dire ton avis sur ces commentaires un petit peu weird, you know. Voilà, prenez soin de vous. On vous aime fort. Et gros bisous, les gars. Au revoir. Bye. Anna, un petit bisou pour les homophobes. Ça, c'est des gens amoureux. Ça serait peut-être bien que ça t'arrive. Ça t'étirous. Ça t'énerve. Sous-titrage ST' 501